Chaque dimanche, tout au long de l'été, plongé au cœur des préceptes de l'amour et des désirs de la Grèce antique. Les Grecs anciens ont cherché à comprendre et surtout à expliquer ce que pouvait être l'amour et comment les humains pouvaient vivre voire incarner ce sentiment. Nous continuons dans l'exploration des 10 degrés de l'amour grec avec le pari fou de personnifier chaque degré pour y comprendre les nombreuses subtilités qui se cachent dans ses manières d'aimer. Je vous propose de rencontrer cet amour, ici personnifié par Alain Hérin, une création de Morgane Beauvais. Alain Hérin, nous arrivons bientôt à la fin de cette série de podcast, cette série de l'été, qui parle des différentes manières d'aimer selon les Grecs. Carisse qui est le 9e degré que nous allons personnifier en une œuvre, voire peut-être même plusieurs. Déjà, est-ce que tu peux nous donner l'étymologie du mot Carisse ? On va partir de là et ensuite nous allons rentrer un peu plus en détail sur ce degré. Alors, Carisse, c'est l'amour-célébration. Carisse, on pourrait dire que je t'aime parce que je t'aime. L'amour, 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 dont on parle. Je t'aime et c'est la joie. Il y a vraiment quelque chose dans Carisse qui est de l'ordre d'une joie profonde, d'une joie aimée. Mais en même temps, dans Carisse, il y a une dimension qui est une dimension presque, j'allais dire religieuse, mais plutôt spirituelle. C'est-à-dire que Carisse, c'est l'amour de l'amour. Alors, on l'a déjà un petit peu rencontré dans d'autres degrés, mais là, c'est porté à son plus haut niveau. C'est-à-dire que là, l'amour, c'est un dieu. C'est un dieu que l'on vénère. Il y a de la vénération dans Carisse. Il y a le fait que l'on est face à quelque chose où tout danse, tout est joyeux, tout est au service de l'amour. C'est presque aussi dans la continuité de ce qu'on avait vu avec Harmonia. Mais là, c'est une harmonie encore plus grande. C'est une harmonie à l'échelle de l'humanité dont on trouvera l'apogée dans le prochain degré. Mais là, par rapport à Carisse, il y a quelque chose qui est chatoyant. Je ne sais pas si la racine est juste, mais moi, ça me fait penser à Carisse aussi. C'est-à-dire à quelque chose qui est tellement beau qu'on est ébahi devant son expression. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a vraiment la dimension de la dévotion, mais surtout de la célébration. C'est très joyeux, Carisse. C'est un amour qui est plein de joie. Et quelle est cette œuvre joyeuse ? L'œuvre joyeuse, de manière évidente, c'est La danse de Matisse, qui est un tableau qui est très célèbre, très connu, dont il y a plusieurs versions. Personnellement, j'ai eu la chance de voir le tableau en vrai au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et c'est un tableau qui est gigantesque, qui doit faire, je ne sais pas, moi, 5 mètres sur 5 mètres, qui est immense. Et tout d'un coup, quand on est face à ce tableau, qui représente des personnes qui dansent en ronde, les uns avec les autres. On ne sait pas si ce sont des hommes, si ce sont des femmes. C'est vraiment l'humain qui danse, c'est l'humain qui célèbre l'amour. On reçoit cette dose de joie dès qu'on regarde ce tableau. Et on a presque envie, enfin en tout cas, moi, c'était mon envie, de prendre des gens qui sont autour, de les prendre par la main et de danser, de danser avec eux. Mais c'est une danse pour célébrer l'amour. Il y a vraiment cette dimension de célébration qui est fondamentalement liée à Carice et qu'on retrouve dans ce tableau. Pourquoi danser ? Pourquoi célébrer l'amour ? Mais parce qu'il y a du corps. Parce qu'il y a du corps et dans la danse, le corps est présent. Et je dirais que dans la danse, il y a quelque chose qui lâche. C'est le contrôle, c'est la tête. On n'est plus dans un amour cérébral, on est dans le moment où le corps accepte de se livrer. Non pas de se livrer dans une espèce de profusion non contrôlée, très pulsionnelle. C'est vraiment une profusion qui est organisée, organisée au service de cette célébration. Donc on peut imaginer des danses plutôt nocturnes, plutôt sur une plage, avec une pleine lune, avec une musique, à mon avis, qui est plutôt une musique d'ambiante, un peu sourde, qui vient chercher au niveau des tripes, mais en même temps au niveau du cœur, parce qu'il y a beaucoup de cœur dans Carice. Et il y a cette dimension qui est cette dimension vraiment de je célèbre l'amour. Mais je célèbre l'amour avec le corps, avec la danse, parce que je crois que depuis tout temps, l'être humain, dès qu'il s'est mis debout, a commencé à danser. Et a commencé à célébrer la lune, le soleil, la terre, les herbes, les arbres, les autres. Et ça, c'est Carice, cette célébration-là, c'est Carice. Avec qui célèbre-t-on l'amour ? Alors c'est un amour qui est un amour assez collectif. Là, on sort de l'amour à deux, du lien avec une seule personne. Avec Carice, et on va voir que ça prend son amplification avec Agapé, ensuite. Avec Carice, il y a vraiment quelque chose où on célèbre ensemble. Donc il y a les autres. On est vraiment dans l'amour des autres. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la partouse, dans le sens de Pornéia ou autre. Mais, quand même, il y a quelque chose où le corps des autres est présent. Et on peut être à plusieurs, quand on célèbre Carice, quand on célèbre cet amour. On peut être à plusieurs, se toucher. C'est un bain d'amour. Mais c'est un bain d'amour qui n'est pas sexualisé dans le sens génital du terme. C'est vraiment presque un amour d'âme à âme, que l'on va partager avec les autres, que l'on va danser avec les autres. Il y a quelque chose aussi, il y a un mot que je n'ai pas utilisé par rapport à Carice, ce qui est important, c'est la grâce. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, de l'extase. Pas la grâce dans le sens gracieux du terme, la grâce vraiment dans le sens illuminé du terme. Il y a de l'illumination dans Carice. Et cette illumination se vit à plusieurs. C'est ensemble, les bras levés vers le ciel, c'est des cris de joie, c'est des rassemblements, c'est plusieurs milliers de personnes ensemble. Et c'est à un moment donné le fait de, presque dans un sens un peu chrétien du terme, s'aimer les uns les autres, sans condition, sans attente, mais avec quelque chose qui est très érotisé, pas très sexualisé dans ce sens-là. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas de la partouze. Mais c'est un espèce de mélangisme qu'on va retrouver dans Carice. C'est-à-dire se mélanger les uns et les autres, toucher des corps, toucher des seins, des fesses, des dos, des nuques, caresser des cheveux. Et à chaque fois, c'est célébrer l'être humain à travers l'amour qui est réuni. Il y a une image qui me vient lorsque tu décris Carice. Dans Matrix, le deuxième Matrix, il y a une scène où toute la population se retrouve, la musique commence et les corps commencent joyeusement à danser, dans beaucoup de sensualités. Alors certes, vers la fin, il me semble qu'il y a de la sexualité, ou il peut y en avoir, mais au départ, il y a ce groupe, ce mouvement de groupe qui célèbre l'amour, la joie, les retrouvailles. Et donc ça me fait penser un peu à ce qu'on peut voir dans les festivals où la musique unit les personnes et les regards, le toucher, les corps, les âmes se rencontrent sur une musique, sur un set, un espace. Et du coup, ça crée beaucoup d'intensité. Je ne sais pas forcément si on peut parler de Carice à ce moment-là. Toi en penses quoi ? On peut complètement parler de Carice à ce moment-là. L'illustration que tu donnes, elle est complètement dans ce thème-là, de cet amour-là. Il n'y a pas de sexualité en tant que telle, il y a beaucoup de sensualité, mais le lien, la frontière entre sensualité et sexualité est toujours très ténu, très petit. Et s'il y a de la sexualité, ce n'est pas une sexualité qui cherche à tout prix à ressentir un orgasme ou quelque chose qui serait très génitalisé. C'est une sexualité de tendresse, de toucher léger, s'il y a pénétration, c'est avec le consentement de l'autre. Il peut y avoir une sexualité, mais une sexualité qui est vraiment très respectueuse de la présence de l'autre parce que l'autre est un représentant de quelque chose de plus grand. Donc, quand on touche le corps de l'autre, on touche le corps de charisse. On touche le corps de quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, voire même du divin. Il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là. C'est la fameuse scène de Sensei Hate aussi. Pour moi, là, il y a du charisme, même si dans cette scène-là, il y a de la sexualité. Mais ça dépasse tellement les frontières dans cette merveilleuse scène. Ça dépasse tellement l'individu pour rejoindre le tout, le un dans le tout, qu'on est dans des endroits qui sont similaires. On est dans le charisme à ce moment-là. Donc, c'est la fête, c'est la célébration, c'est le nombre, c'est la sensualité partagée, c'est la sensorialité partagée également. C'est tout ça qui est en jeu avec charisme. Donc, c'est une vision de l'amour qui est une vision où il n'y a plus d'exclusivité, il n'y a plus cet autre-là. Il y a les autres, il y a le fait d'appartenir à l'humain. Et cette appartenance-là crée l'amour. Et l'amour crée cette appartenance. Donc, il y a vraiment tout un mouvement comme ça qui se fait et qui fait qu'il y a aussi des sensations d'illimité, de quelque chose qui s'ouvre continuellement et qui est très extatique aussi. Petite précision, on parle de la dernière scène, d'une des dernières scènes qui apparaît dans le dernier épisode de Sense8. Quelles sont les couleurs qui entourent, qui englobent Carice ? C'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel. Il y a toutes les couleurs qui sont présentes. Il y a vraiment cette dimension de l'arc-en-ciel. Et je dirais même qu'il y aurait une couleur à inventer pour Carice qui serait la couleur de l'arc-en-ciel à l'intérieur de laquelle il y a le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet qui sont là et qui dansent les unes avec les autres. Toutes les couleurs sont représentées. Et cet arc-en-ciel-là, bien entendu, il est en lien avec la beauté, avec le don, avec la joie. Parce qu'il y a beaucoup de joie dans Carice. J'espère que nos éditeurs et nos auditrices le sentent, cette dimension de joie. qui est à profusion. C'est comme si c'était une joie à l'intérieur de laquelle il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la joie, il n'y a pas de limite au fait d'être les uns avec les autres, il n'y a pas de limite au fait de s'aimer de cette manière-là. Et je dirais presque que c'est s'aimer pour semer. Donc il y a vraiment ce mouvement-là qui est un mouvement de semaille et à la limite les récoltes vont venir après lorsqu'Agapé va apparaître. Justement, est-ce que tu as une musique en tête qui te fait penser à Carice et qui pourrait représenter tout ce que tu nous partages là ? Alors oui, il y a une musique qui me vient. Il y a deux musiques, quelque chose de plus classique, même si je l'ai réécoutée récemment et je me suis aperçu à quel point c'était moderne, c'est le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky et où là on va retrouver cette dimension tellurique très forte, très profonde et puis à un moment donné des éclats dans cette montée musicale, des éclats qui sont des éclats qui font penser à des danses un peu païennes, profondes, tout en restant spirituelles bien entendu. Il y a vraiment cette musique et en même temps je reviens à l'électro, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de, même si le rythme est différent, qui est de l'ordre de l'ambiante, une ambiante très, très sourde, très, très, très légère et profonde en même temps. Ce qui pourrait me venir aussi comme musique, c'est certains morceaux de Massive Attack. Il y a un morceau de Massive Attack qui s'appelle Pray for Rain qui est dans l'un de leurs derniers albums, je ne sais même pas si ce n'est pas le dernier, où on va retrouver cette danse pour faire arriver la pluie. qui est là et qui est un morceau extraordinaire, en plus chanté par Triki, donc avec cette voix grave et moi qui me touche beaucoup. Et on est dans Carice là, on est dans quelque chose qui célèbre. Il y a un côté un peu vaudou aussi d'une certaine manière, mais je dirais presque que ce n'est pas un vaudou qui serait au service de la magie noire, c'est vraiment un vaudou qui est au service de la célébration de l'humain. Au début, tu m'as surtout parlé des autres par rapport à Carice. Mais qu'en est-il de Carice vis-à-vis des autres ? Carice regarde les autres qui le ou la célèbrent. C'est-à-dire que Carice est là pour être célébré. Donc la raison d'être de Carice, c'est célèbre-moi, vas-y. Et plus tu me célèbres et plus tu te célèbres toi-même. Et donc dans cette dimension-là de Carice, moi j'imagine un espèce de dieu un peu évanescent en forme de nuage qui est partout et nulle part en même temps, qui se faufile à travers la foule sous forme d'odeur, de fumée. mais c'est quelque chose de cet ordre-là très envoûtant. C'est un espèce de dieu immatériel qui est là. Et donc Carice est prêt à être célébré. Il ne demande que ça. Donc il y a vraiment cette dimension-là. Profitez-en. Profitez-en. Je suis là. Célébrez-moi. Et en me célébrant, vous rencontrez la joie, vous rencontrez quelque chose qui est un don de soi. Et donc, mais ce n'est pas de l'ego. Il n'y a pas de l'ego chez Carice. Il n'y a pas quelque chose. Célébrez-moi. Il le faut. Célébrez-moi. Profitez-en. Profitez de ma présence pour exister. Et c'est presque aussi, chez Carice, une danse contre la mort, je dirais. C'est-à-dire que c'est une danse de vie. C'est quelque chose qui dit la vie est toujours possible. La vie est plus forte que la mort. C'est un amour qui est un amour qui est au-delà de nos limites de l'humain. Et c'est pour ça qu'il faut être plusieurs. Et c'est pour ça qu'il faut être nombreux. Parce que seul, on ne va pas y arriver. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la montée du collectif. Et Carice est là qui regarde ça et qui est heureux, heureuse de voir tous ces adeptes qui sont là, de plus en plus nombreux. Et voilà. Et Carice les remercie. Mais les remercie non pas parce que ça lui fait du bien. Mais les remercie parce que c'est comme ça que les choses doivent être. Ce que tu me partages là me fait penser au syndrome de Stendhal, le fait d'être ébahi et avoir le souffle coupé face à une œuvre, si je devais donner une définition très courte. En même temps, j'entends que ce n'est pas aussi simple que ça puisque lorsqu'on vit le syndrome de Stendhal, on reste un peu paralysé face à l'œuvre. Alors que dans ce que tu dis de Carice, il y a un échange, il y a du mouvement. Oui, mais en même temps, chaque médaille a son revers. Et que dans Carice, il y a le revers de la médaille qui serait justement le syndrome de Stendhal, ce que Stendhal appelait la cristallisation. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, tu restes cristallisé tellement c'est beau, tellement c'est fort, tellement c'est puissant. Et au bout d'un moment, tu perds ton identité. C'est-à-dire que le... Et c'est pour ça qu'Agapé existe après. Justement, Agapé, on va le voir, Agapé, il est là pour ne pas perdre son identité dans le groupe. Et donc, il y a le risque de la dissolution, de la dilution de l'ego dans le groupe. Et à un moment donné, de rester dans un ébahissement, certes très agréable, mais à l'intérieur duquel, il y a quelque chose de l'être, de l'être singulier qui se perd. Oui, ça me fait un peu penser à la dernière scène d'Indiana Jones et l'Arche perdue, où à la fin, ils trouvent l'Arche, l'Arche d'Alliance. Donc, il y a des nazis, et puis il y a Indiana Jones qui, évidemment, est plus intelligent que les autres. Et ils ouvrent l'Arche. Et quand ils ouvrent l'Arche, il y a toute la beauté, toute l'effervescence, toute la gloire qui sort. Et là, ils sont complètement ébahis. Ils sont dans la cristallisation. C'est tellement beau qu'ils ne peuvent plus agir. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ils se dissolvent, ils disparaissent, les corps fondent. Et Indiana Jones, qui a tout compris, lui, ne regarde pas ce qu'il y a dedans pour justement rester vivant. Ne regardons pas, ne regardons pas, ferme les yeux ! Et c'est le risque de Carice. Le risque qu'il y a, c'est que quelque chose de trop beau, de trop intense, nous amène à rester sidérés. Et cette sidération-là, dont parle Stendhal, c'est une sidération qui est liée à Carice. Et c'est le risque de Carice. C'est pour ça que Carice ne peut exister qu'avec Agapé. Et donc, qu'avec la notion de partage qu'on verra plus tard. Et sinon, sinon, oui, je suis avec les autres, les autres sont avec moi, et à un moment donné, je n'existe plus. je me dissous et je me dissous dans une situation qui est une situation de sidération totale, de cristallisation totale. Et tu sais, Stendhal parlait de ce tremblement qu'il y a à la surface de l'eau quand le soleil vient s'y refléter et où ce tremblement-là, quand on regarde un lac, par exemple, ce tremblement qui est tellement beau avec ce jeu entre l'eau et la luminescence du soleil, fait qu'à un moment donné, tu restes cloué devant tant de beauté. Mais le problème, c'est que cloué devant tant de beauté, c'est te perdre toi-même et c'est perdre ton identité. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir et repartager mon travail. Je vous invite à découvrir les nombreuses thématiques que j'aborde sur l'intimité, les relations, les pratiques sexuelles en tout genre à travers des témoignages uniques et surtout sans tabou. Ces podcasts sont disponibles sur votre plateforme de streaming préférée en cherchant Cine Eden Sublime. Avez-vous déjà envisagé une sexothérapie ? Vous vous interrogez peut-être sur votre intimité, vous rencontrez un problème avec votre sexualité, seul ou en couple ? Vous êtes alors au bon endroit. En tant que sexothérapeute, j'accompagne toutes les personnes désireuses d'avancer vers le mieux-être. Rendez-vous sur cinedensublime.com pour prendre rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada